bonjour tout le monde allez aujourd'hui une petite vidéo sur la suite d'outils microsoft c'est la suite outils power toy comme vous pouvez le voir à l'écran c'est une suite d'outils qui existait sur windows 95 mais qui a disparu sous windows xp et maintenant on commence à la il est revenu à partir de windows 10 windows 11 c'est une petite extension facile à installer je vais vous montrer comment on fait en fait je fais cette vidéo parce que c'est bien pour l'aperçu des fichiers pour les makers c'est moins contraignant pour aller chercher les fichiers qu'on a envie d'imprimer allez je vous retrouve tout de suite je vous montre comment on fait pour installer ce petit petit outil donc il ya plusieurs façons de commande d'installer cet outil soit nous allons depuis le microsoft power store nous allons dans microsoft store nous allons vous tapez directement à power toy et vous allez l'installer et après vous suivez à des étapes pour l'installer autrement il ya une autre solution c'est vous ouvrez l'invité de commande si vous savez pas où aller alors vous venez dans la petite loupe là en bas vous mettez cmd pour commande et là vous mettez ouvrir moi déjà ouvert je dois l'ouvrir une fois que vous êtes là dans le logiciel à l'installation power toy dans le github en fait vous venez vous descendez vous allez sur powershell une fois que vous allez sur powershell vous avez la ligne à introduire dans votre commande ce que vous faites vous venez ici vous mettez copier vous cliquez là elle clique droit il vous la copie direct alors une fois qu'on a fait clic droit avec la souris on met entrée et l'ordinateur on va vous allez avoir une barre de progression moi j'ai déjà installé du coup on va pas pouvoir voir mais autrement vous allez avoir une barre une barre de progression qui va vous dire où il en est pour l'installation c'est exactement pareil que si vous passez par le par le microsoft sort donc une fois installé il va se mettre directement en bas dans votre barre il va vous demander si vous voulez l'épinglé dans la barre d'outils une fois qu'il est là et bien regardez il y a énormément de choses il ya plein de choses où on peut on peut avoir accès et facile d'utilité rognage de photos quand vous faites des vidéos des stories ou des choses comme ça et donc voilà moi j'en ai besoin en fait c'est pour retrouver plus facilement mes fichiers pour pouvoir savoir lequel j'ai déjà fait lequel j'ai pas fait quand vous avez une grande grande partie de pièces c'est plus simple à les retrouver puis je trouve que c'est plus sympa à l'écran de voir les pièces que d'avoir les icônes comme on avait avant il était comme cela voilà était comme ça donc ben je trouve que c'est pas mal comme comme application je vais regarder pour un peu creuser cette appli pour trouver d'autres d'autres fonctionnalités donc ben si tu veux toi aussi l'installer n'hésite pas fait le site a un souci ou un problème que je peux t'aider pour l'installation ou la configuration n'hésite pas tu m'envoies un petit commentaire sur ma page youtube ou sur les réseaux comme tu veux et c'est avec plaisir que je te donnerai un coup de main voilà voilà alors ben comme d'habitude n'hésite pas à partager à liker et puis à aimer ma vidéo pour avoir plus de visibilité allez je te souhaite une bonne journée bye bye